Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui, vous allez découvrir la 12e histoire d'Envolée Comté, Mao et le clan des Louves. Une histoire qui te fera voyager entre Châteaufort, Pont-le-Vie et Forêt, sur fond de hurlements des loups. Et savais-tu qu'il existait un musée du loup ? Ce musée est unique en France et il se trouve en Bretagne, dans le Finistère. Il contribue à une meilleure connaissance du loup et de son histoire. 10 âles sont exclusivement consacrées à cet animal pour qu'il n'ait plus aucun secret pour toi. Ainsi, tu deviendras incollable sur l'anatomie des loups, sur leur comportement, mais aussi sur les contes et les légendes qu'on raconte, ou encore sur la préservation de cette espèce. Grand méchant loup ou animaux comme les autres, tu pourras en juger par toi-même en visitant le musée. En attendant, enfile ton armure pour retrouver Mahou dans l'enceinte du château. Bonne écoute ! Ouillez ouillez, braves gens, damoiselles et damoiseaux ! Par-delà les murailles de la ville s'étend une forêt. Et comme toutes les forêts, elle est peuplée d'ombres, de secrets et de créatures mystérieuses. Mais n'ayez crainte, car à cœur vaillant, rien d'impossible. « Mahou ! Mahou ! Allez ! Debout ! » Féaubertin de sa grosse voix bourrue. Mahou secoue ses boucles brunes et tire sur son drap de laine. Le jour est à peine levé. Elle entend le bruit des charrettes qui vont et viennent dans la cour du château. Dans l'écurie juste à côté, Artémis s'ébrou. Mahou reconnaîtrait entre mille le bruit de ses sabots sur la terre. Un peu plus loin, elle entend Camélia qui piaffe. Depuis qu'elle a perdu ses parents il y a des années, Mahou passe toutes ses journées et toutes ses nuits dans les écuries. C'est Aubertin, le vieux palfrenier du château qu'il a recueilli. Et le palfrenier et ses chevaux sont devenus sa seule famille. « Hé, Mahou, j'ai entendu une drôle de rumeur ce matin dans les cuisines. » murmureau Bertin en se penchant au-dessus d'elle et en lui glissant une miche de pain dans la main. Mahou se relève intrigué et regarde le palfrenier. « Bah vas-y, raconte ! » « Tu sais, aujourd'hui, c'est la feste des palfrois au village. » « Bien sûr que je le sais. Voilà des mois que nous préparons les chevaux du vicomte pour cette fête. » « Eh bien, figure-toi qu'un tournoi est organisé pour les écuyers sur le pré, juste devant les murailles. Et le gagnant remportera Azur. » « Azur ? Le… le poulain ? Le petit de camélia et d'artémis ? » Aubertin hoche la tête. « Eh oui ! Il est en âge d'être dressé et il fera un merveilleux destrier, c'est… c'est certain. » Mahou sent comme un petit glaçon qui tombe dans sa gorge. Elle était là quand Azur est né. Elle a vu ses yeux clairs comme un matin d'été s'ouvrir pour la première fois. « Oui, c'est Azur ! Il est déjà si agile et rapide ! » Pendant un instant, elle s'imagine à côté du poulain. Le faire marcher au pas, trotter, galoper, sauter d'un tronc d'arbre. Elle l'imagine grandir, ses muscles saillants sous sa robe noire. Pour sûr, il deviendrait un magnifique cheval. Son cheval. Mais elle secoue la tête. C'est impossible. Et pourtant, Mahou a tout d'une écuyère. Elle s'est montée à cheval à la perfection, tirée à l'arc et à l'arbalète, lancée le javelot, et Aubertin lui a même appris à se battre à l'épée. Mais pour participer au tournoi des écuyers, il faut être un garçon. Elle fourre la miche de pain dans sa poche et attrape un seau. C'est l'heure de laver les écuries. Alors qu'elle plonge son seau dans le puits de la cour, elle entend un doux sifflement. La vicomtesse de Volver se tient devant l'écurie de Camélia et elle lui flatte l'encolue. Mahou s'approche et la salue d'une révérence maladroite. « Votre seigneur y souhaite-t-elle que je scelle et que je bride sa jument ? » La vicomtesse lui sourit et elle pose sa main sur l'épaule de Mahou pour l'inviter à se redresser. Mahou regarde cette main si blanche posée sur son épaule. Pas la moindre trace de terre sous les ongles. Pas une seule griffure. On dirait du marbre. « Non, je te remercie. Tu dois déjà avoir fort à faire avec la fête et le tournoi des écuyers. » « Oui, cela va être une très belle fête. Quelle chance pour les écuyers de pouvoir participer à ce tournoi ? J'aimerais tellement pouvoir y prendre part moi aussi ! » s'exclame Mahou. Mais aussitôt elle se mord la lèvre. Que va penser la vicomtesse aux mains si blanches d'une petite fille qui rêve d'être écuyère ? La vicomtesse la regarde et Mahou croit deviner une petite étincelle dans ses yeux. Elle se penche vers Mahou et murmure. « Moi aussi j'aimerais être quelqu'un d'autre et galoper librement au milieu des champs, sans ces stupides robes bien trop longues et ces rubans qui s'en mêlent. » Mahou sent une douce chaleur qui l'enveloppe. Comme si les mots de la vicomtesse étaient magiques. Celle-ci se relève et ajoute avec un clin d'œil. « Il suffit de peu de choses parfois pour devenir une autre personne. » Puis elle s'éloigne de son pas léger. Mahou sent tout à coup ses joues qui la brûlent. Elle lâche son seau et se précipite dans l'écurie. Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle attache ses cheveux très serrés avec un morceau de corde et enfile un casque aux armoiries tellement usées qu'elles sont devenues illisibles. Il est un peu grand pour frêle mais peu importe. Elle chausse des bottes et une armure en cuir pour se protéger. Puis elle sort de l'écurie et renverse le seau d'eau. Dans la flaque qui se forme à ses pieds, elle voit le reflet d'un jeune écuillé un peu frêle. Ses cheveux disparaissent complètement sous son casque et sa cuirasse lui donne l'allure d'un garçon. Elle prend sa voix la plus grave. « Vous allez voir ce que vous allez voir, bande du coqueret ! » Puis elle se dirige vers la muraille d'un pas décidé. Le pont-levis est abaissé, la lourde porte est ouverte. Pour la première fois depuis qu'elle est toute petite, elle sort de l'enceinte du château. Devant elle, s'étend un grand pré à l'orée de la forêt. Mao a entendu tellement d'histoires sur cette forêt depuis qu'elle est petite. Des histoires de sorcières cruelles et de loups assoiffés de sang. Mais elle n'y a jamais vraiment cru. Pourtant elle sait que les personnes qui vivent au village s'y rendent parfois pour les combattre. Elle détourne les yeux de la forêt et se tourne vers le pré où va se dérouler le tournoi. Il y a une piste, des poteaux et des cibles. Des chevaux sont attachés à une barrière et des écuyers s'entraînent à lancer leurs javelots avant le tournoi. Ils s'arrêtent pour la saluer. Mao bombe le torse et les salue à son tour d'un geste de la main. Elle passe devant une estrade sur laquelle trônent deux fauteuils majestueux. Des gens viennent de partout pour assister au tournoi. Le pré se remplit peu à peu et Mao sens sa gorge se serrer. Que se passera-t-il si quelqu'un la reconnaît ? Et si elle s'était surestimée et que les épreuves étaient trop difficiles ? Ou que les écuyers étaient plus adroits et plus forts qu'elle ? Mais elle respire un grand coup et ferme les yeux. Elle sait qu'elle peut y arriver. Sa main ne tremble plus. Soudain, des clairons se mettent à jouer et les écuyers se rangent tous sur le pré et en face de l'estrade. Mao les rejoint à la hâte. « Oyez, oyez, gentes dames et dames oiseaux ! Voici venir nos magnanimes seigneurs, le vicomte de Volver et la vicomtesse ! » s'exclame un page en entrant dans le pré. Derrière lui, une file de chevaliers escorte le vicomte et la vicomtesse. Le couple prend place dans les fauteuils. Les écuyers s'avancent pour les saluer en posant un genou à terre. Mao sent sur elle le regard de la vicomtesse et il lui donne de la force. L'éclairon sonne une deuxième fois et le tournoi commence. Chaque écuyers se voit attribuer un cheval, un arc et un javelot. Mao plonge ses yeux dans ceux de l'animal qu'on lui a donné. C'est une vieille jument à la robe grise et aux yeux noirs. Elle sent qu'elle est un peu craintive. Son sabot gratte nerveusement la terre. « Ça va aller, on va faire de notre mieux ! » lui murmure Mao en posant sa main sur son encolure. Aussitôt, la jument s'apaise. Elle baisse la tête et son museau touche la joue de Mao. Celle-ci saute sur son dos avec agilité et glisse ses pieds dans les étriers. « Allez ma grande, on va leur montrer de quoi on est capable ! » Le tournoi commence et les épreuves s'enchaînent. Mao est plus fine et légère que les autres écuyers et elle n'a aucun mal à gagner les épreuves de rapidité et de saut d'obstacle. La jument se laisse guider sans qu'elle n'ait besoin de crier ou de lui donner des coups de talons. Un murmure parcourt la foule. Mais qui est donc cet écuyé si habile ? Arrive l'épreuve du lancer de javelot. Mao saisit sa lance et s'élance au galop sur sa jument. Mais les autres écuyers sont bien déterminés à ne pas la laisser gagner. Plutôt que de s'en concentrer sur la cible, il barre la route à Mao. Sa jument se cambre, mais Mao tient fermement la bride et elle repousse de son javelot les autres cavaliers. Puis elle repart au galop et lance le javelot en plein cœur de la cible. Tout le village l'applaudit. Et c'est ainsi toute la journée. Mao enchaîne les épreuves avec brio et impressionne le public par son adresse. Tous se mettent à l'encourager et à l'acclamer à chaque nouvelle victoire. « Allez, petite écuisine ! Montre-leur à ces marous ! » « Pas de semblant ! Il est si rapide ! » Mao se sent pousser des ailes et redouble d'agilité. Le soleil descend sur les grands peupliers qui bordent le pré et une nuée d'applaudissements retentis. Mao sent son cœur qui bat à tout rompre dans sa poitrine. « On a gagné ! On a gagné ! » souffle-t-elle à la jument. Elle s'approche de l'estrade. Le vicomte se lève. « Écuyer ! L'assistance est unanime. Et c'est avec moult'admiration que je te déclare vainqueur de ce tournoi. Qu'on m'amène à Azur afin que je puisse offrir à ce courageux écuyé sa récompense. » Mao se retourne et voit le jeune poulain qui piave derrière elle. Une immense vague de joie lui remplit le cœur. Elle s'incline devant le vicomte et sent son casque glisser devant ses yeux. « Vite ! Elle essaye de le retenir ! Mais c'est trop tard ! » Il tombe à ses pieds entraînant ses cheveux qui ruissellent sur ses épaules. Un murmure de consternation se répand autour d'elle. « Mais... mais c'est une fille ! » « À la félone ! Elle nous a trompés ! » « Sorcière ! » Mao se redresse. Le vicomte a les sourcils froncés et la regarde avec dédain. Elle aimerait leur crier à tous que c'est injuste et qu'elle a mérité sa victoire. Mais elle sait qu'elle risque sa vie. Les villageois se rapprochent l'air menaçant. S'ils l'attrapent, elle finira dans les cachots du château ou pire. Son regard croise celui de la vicomtesse. Celle-ci lui fait discrètement signe de s'enfuir. Puis elle s'exclame en tombant de son fauteuil. « Ah ! Je me sens défaillir ! Aidez-moi, monseigneur ! » Mao comprend qu'elle fait diversion et elle court de toutes ses forces en direction de la forêt. Certains des écuyers essayent de la poursuivre, mais elle est beaucoup plus rapide et elle s'enfonce dans les bois. Elle marche seule un moment. Elle sait qu'elle ne peut pas faire demi-tour et rentrer au château. Elle serait reconnue. Le soleil a complètement disparu derrière les cimes et une petite brume du soir s'enroule autour des arbres. Mao marche au milieu des ombres. Les bruits de la nuit lui semblent étrangement familiers, comme une vieille berceuse qu'elle aurait oubliée. Mais soudain, elle se fige. À quelques pas d'elle, une petite ombre aux grandes oreilles l'observe. ... ... ... ... ... ... Vous venez d'écouter une histoire d'envolée contée, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à arrobase envolée contée. À très vite ! ... ... ... ... ... ... ...